on va démarrer tout doucement donc voilà bien tous je vais vous inviter quand même à couper chacun le micro comme ça on va pouvoir on va pouvoir travailler sur la conférence et comment je veux dire je vous invite à lever la main si la question que vous vous attendiez la réponse vous avez la réponse à votre question pardon vous pouvez baisser la main on va pratiquer de la sorte du moment où je vais dire vous avez des questions notez-les et alors en fin de présentation ce sera plus facile d'interagir et de poser ces questions si on n'a pas eu la réponse comme ça c'est plus facile et il n'y a pas d'intervention à chaque fois sur la conférence ce sera plus facile pour tout le monde voilà je vais commencer par me présenter donc voilà moi je suis dit figlioli je ne sais pas si tout le monde m'entend donc si c'est ok c'est bon donc je suis indi figlioli je travaille pour le groupe atlantique belgique depuis déjà maintenant cinq ans je travaille on travaille avec brain box pour la distribution des pompes à chaleur voilà un petit peu je serai votre hôte de ce soir et je vais vous expliquer un petit peu comment fonctionne nos pompes à chaleur et c'est donc on va prendre l'agenda je ne sais pas si tout le monde a coupé son micro j'espère que vous m'entendez encore donc voilà donc voilà un petit peu on va commencer un petit peu par l'agenda de la formation il veut bien donc l'agenda de la formation c'est quoi déjà savoir qui est atlantique avec brain box pourquoi une pompe à chaleur pour votre habitation les solutions idéales pour votre habitation l'avantage d'une pompe à chaleur dans l'habitation bien sûr comme ça ça permet vraiment vraiment d'avoir le pourquoi d'une pompe à chaleur dans l'habitation le principe de fonctionnement d'une pompe à chaleur la pompe à chaleur le cop c'est quoi c'est toujours bien de savoir c'est quoi le cop pourquoi une pompe à chaleur atlantique bien sûr la gamme les produits de qualité la connectivité les innovations qui ont été réalisés chez nous sur les pompes à chaleur le design et en fait le service donc voilà voilà donc tout d'abord atlantique donc c'est une société qui a été fondée en 1968 on est 9400 collaborateurs à travers le monde on est on avait 8 sites industriels 38 implantations commerciales dont en belgique on repose on est ici sur sur bruxelles eusingen donc on est proche de chez vous c'est une société qui est à l'étranger donc voilà on est vraiment bien proche de chez vous on a une grande expérience au niveau des énergies renouvelables des boalers et ce genre de choses pourquoi choisir atlantique sur nos sur les produits tout simplement parce que on a des solutions en énergie renouvelable qui sont testés en conditions réelles donc quand on produit un produit on va on va travailler sur le produit avant de commercialiser et alors on a des une maison test ici qui est situé en france où on a des capteurs avec des points de mesure à peu près 10 millions de capteurs 380 capteurs de température et d'hygrométrie qu'on met en place sur le produit pour pouvoir vraiment tester le produit en conditions réelles avant de le commercialiser donc comme ça on est sûr et certain de notre produit on a déjà une bonne vue sur la le fonctionnement du produit avant de le proposer avant de le proposer à la vente on travaille aussi souvent avec des départs des partenariats et des stages en entreprise avec l'université de paris etc donc c'est des écoles qui viennent et des bureaux d'études qui viennent chez nous pour pouvoir apprendre de nos connaissances et développer ensemble des produits sur l'efficacité énergétique donc voilà pour atlantique la pompe à chaleur la solution on a trouvé un partenariat avec brain box donc on va faire brain box atlantique et avec brain box atlantique on va travailler sur vos besoins ce que vous avez besoin pour vous apporter une solution pourquoi une pompe à chaleur tout simplement les nouvelles habitations sont de plus en plus isolées de mieux de plus en plus étanches au niveau du pep les normes cuisine et les normes pep font que les maisons doivent être de plus en plus isolées et de moins en moins énergivores donc ici on est par exemple sur une maison de 180 mètres carrés avec un 4 en 2 au niveau de l'isolation et un système de ventilation type d on a constaté qu'à moins 10 degrés on aurait besoin de plus ou moins de 5450 watts donc c'est en énergie renouvelable je vais dire on est dans des puissances beaucoup plus faibles que sur l'énergie fossile donc pour répondre à ça forcément le produit idéal c'est la pompe à chaleur notamment atlantique placé par avec brain box je vous parle aussi ici des tendances sanitaires donc comme je le disais 180 mètres carrés 5 458 watts pourquoi on a constaté ici que au fur et à mesure du temps la puissance nécessaire en kilowatts donc en bleu sur le graphique c'est le chauffage a tendance à diminuer par contre la tendance sanitaire a tendance à augmenter les personnes aiment de plus en plus avoir de belles salles de bain du confort sanitaire et des produits qui demandent beaucoup plus de puissance au niveau sanitaire donc pour le chauffage on repart sur des températures beaucoup plus basses pour transmettre ces températures assez basse la la meilleure des solutions pour votre habitation ça va être de choisir un chauffage par le sol qui travaillent en basse température donc le chauffage par le sol comme avantage à guillard place au niveau de l'habitation bien sûr on va avoir des espaces beaucoup plus libres donc pas de radiateurs pas d'encombrement au niveau des murs beaucoup moins énergivores puisqu'on travaille à une basse température de 35 degrés la chaleur rayonnante procure plus rapidement aussi une sensation de chaleur donc on va avoir une chaleur agréable avec une économie et alors au niveau de l'habitation ça va être beaucoup plus esthétique puisqu'on n'aura pas les radiateurs sur le mur donc guillard place est esthétique au niveau de de l'habitation quand on regarde ici j'ai fait un petit graphique avec les cop donc on a des cop on va revenir après c'est quoi cop on va constater que les cop maximum entre deux sources d'énergie est beaucoup plus important à 35 degrés donc le je veux dire le ratio est beaucoup plus important qu'à 65 degrés pourquoi mais tout simplement parce qu'on va avoir une température beaucoup plus faible qui sera beaucoup plus vite atteint les avantages de la pompe à chaleur donc les pompes à chaleur utilisent une énergie renouvelable les trois quarts du temps donc on va travailler sur de l'énergie renouvelable de l'électricité avec des cop donc on va pouvoir réduire l'impact au niveau de la nature donc faible coût d'utilisation effectivement du moment où on a une pompe à chaleur qui est bien dimensionné par rapport à son habitation et notamment couplé à des photos panneaux photovoltaïques on va avoir très très faible coût d'utilisation indépendant du marché du gaz et du mazout puisque on n'est pas sur de l'énergie fossile on est sur de l'énergie électrique les coûts de l'électricité de la pompe à chaleur sont inférieurs à ceux de l'électricité domestique quand je dis ça les gens se demandent un peu pourquoi tout simplement puisque on a un coefficient de performance qui est le cop que je vais vous expliquer un peu plus loin qui va permettre d'avoir une économie d'énergie tout en restituant restituant beaucoup plus d'énergie les pompes à chaleur ne requièrent pas de cheminées donc on va gagner au niveau maçonnerie on va surtout éviter la pollution donc voilà facile à combiner avec des sources d'énergie renouvelables supplémentaires telles que l'énergie solaire ou les panneaux photovoltaïques comme je le disais c'est vraiment le bon compromis pour une nouvelle habitation c'est d'avoir une pompe à chaleur avec du chauffage sol et là dessus venir placer du photovoltaïque ce qui va être presque en autoconsommation donc possibilité de subvention en fonction de la région donc la région wallonne la région de bruxelles capitale et la flandre ont mis en place des subventions qui sont octroyés aux personnes qui passent sur de la pompe à chaleur donc on va avoir la possibilité de retoucher des primes des primes au placement des pompes à chaleur pour faire attention il ya certains critères il faut bien se renseigner au niveau de la région wallonne pour la wallonie etc pour vraiment avoir les critères de sélection et voir si on rentre dans les critères pour pouvoir bénéficier de ces prix donc le principe de fonctionnement d'une pompe à chaleur et au split c'est quoi tout simplement on va suivre les petits points 1 2 3 4 qui vont être repris sur le schéma et avec une petite explication donc le point 1 c'est l'unité extérieure de l'appareil les calories de l'air extérieur sont prélevés par l'unité extérieure donc qu'est ce qui va se passer on va aspirer les calories qui sont dans l'air pour les transformer en chaleur ces calories sont acheminées via des liaisons frigorifiques au module hydraulique situé à l'intérieur du logement donc si vous prenez le point 2 ce sont les liaisons qui vont faire la jonction entre l'unité intérieure et l'unité extérieure donc elles sont ensuite transmises au circuit de chauffage via un échange donc dans notre module numéro 3 qui est sur le schéma ici on a un échangeur un peu particulier chez nous vous allez le voir un peu plus loin qui permet de transformer l'énergie qu'on a capté de l'extérieur en énergie pour pouvoir chauffer vos circuits et alors 3 les 4 les 4 pardon 4 les calories sont extraites de l'air extérieur peuvent également être utilisés pour assurer la production d'eau chaude sanitaire via un préparateur d'eau chaude sanitaire qui sera ici déporté donc voilà on a la possibilité de faire et du chauffage et du sanitaire donc de la production d'eau chaude sanitaire avec la pompe à chaleur comme je le disais tout à l'heure je veux un peu vous expliquer au niveau du cop c'est quoi donc le cop mais ça nous permet d'avoir le coefficient performance de la machine qui est souvent noté dans les aides dans les documentations des pompes à chaleur et des différents produits en énergie renouvelable ici on va partir sur un cop de quatre donc qu'est ce que ça veut dire un cop de quatre ça veut dire que pour 1000 watts d'électricité consommée on va avoir une restitution de 4000 watts de production de chaleur ça veut dire qu'au fait pour 1000 watts consommés on va avoir 3000 watts d'énergie pour chauffer son habitation gratuite et là on parle d'un cop de quatre donc on va passer de 1000 watts consommés à 4 kilowatts produit donc voilà je sais pas si c'est clair je pourrais revenir si vous avez des questions par après donc voilà donc les packs eros sont au départ conçus pour fonctionner avec des planchers chauffants des ventiles correcteurs ou des radiateurs basse température on va travailler plus sur des nouveaux des nouvelles constructions ou alors des des grosses rénovations je veux dire du moment où on a des radiateurs haute température ça va être un peu plus compliqué de travailler en pompe à chaleur on va il va falloir regarder pour la 10 le dimensionnement des radiateurs puisque l'eau est beaucoup plus faible beaucoup plus faible en température qu'un radiateur traditionnel avec une chaudière pourquoi une pompe à chaleur atlantique brain box a choisi de travailler avec avec atlantique pour pour la pompe à chaleur parce qu'on a une large gamme en monophasé et en triphasé donc en courant électrique différents produits de qualité puisqu'on a on a pas mal de on va le voir un peu plus loin qu'on a pas mal de marques et de produits de qualité dans enfin de matériaux de qualité dans notre produit notre échangeur de chaleur est breveté donc on a vraiment un échangeur de chaleur qui est propre à la marque atlantique on a pour la facilité d'utilisation une régulation intuitive donc c'est à dire que vous allez avoir un petit exemple loin on va voir que c'est très très simple d'utilisation on a de la connectivité comme ça on peut gérer à distance on réalise souvent des innovations donc souvent on adapte le produit pour avoir toujours un produit au top de la technologie et au top qualité qualité qualitativement on essaye toujours d'avoir un design qui s'intègre au mieux dans l'habitation et alors on apporte aussi notre service régulièrement on apporte notre service aussi bien en avant vente pendant la vente et en après vente on est là pour donner du service avec notre produit au niveau de la gamme comme je le disais on a une large gamme en monophasé en triphasé mais on va avoir je ne sais pas si vous voyez ma souris on a on a une gamme de 3 kilowatts à 17 kilowatts la gamme se compose comme suit donc on a l'alféa extensa air 32 qui va de 3 de 5 kilowatts à 10 kilowatts pardon donc c'est une pompe à chaleur qui va travailler en plus petite puissance puis on a l'alféa excélia ai ça c'est chauffage seul de 11 à 15 kilowatts on a l'alféa excélia HPAI qui travaille à plus haute température toujours en très bon indice ERP de 15 à 17 kilowatts et puis on passe sur le modèle duo donc le modèle duo c'est un modèle avec le ballon d'eau chaude intégrée dedans qui ressemble très fort à un gros congélateur et qui va vous nous permettre d'avoir 190 litres d'eau chaude intégrée au produit et là on va de 3 kilowatts à 10 kilowatts on a le modèle plus puissant qui va de 11 à 15 kilowatts et alors le dernier modèle qui est haute puissance pas haute température haute puissance puisque la pompe à chaleur ne fait pas ne fait jamais de la haute température qui travaille de 15 à 17 kilowatts dernièrement nous avons sorti de 6 à 10 kilowatts en pompe à chaleur combi donc la version combi c'est à dire avec un ballon d'eau chaude déportée pour pouvoir avoir plus de production d'eau chaude au niveau de la pompe à chaleur. Ici on va plus concentrer sur le modèle de pompe à chaleur Alfea Extensa R32 donc c'est le modèle mural donc on a un modèle mural pour le chauffage uniquement donc ça nous permet de réaliser uniquement des installations de chauffage. À ça vient s'ajouter l'Alfea Extensa Duo AIR32 donc c'est une pompe à la chaleur qui vient se poser au sol comme je le disais avec une cuve de 190 litres de capacité d'eau chaude sanitaire donc un tampon de 190 litres d'eau chaude qui est disponible en 3, 5, 6, 8 et 10 kilowatts. Le modèle 3 kilowatts est uniquement disponible en modèle duo donc ça veut dire avec 190 litres d'eau chaude intégrée il ne sera pas en chauffage uniquement. Voilà un petit peu à quoi ça ressemble on a vraiment le modèle ici chauffage qui est mural donc comme un peu comme une chaudière murale et le modèle duo avec 190 litres d'eau chaude intégrée qui est ici qui ressemble un petit peu à un gros congélateur qu'on va venir placer dans le local technique la buanderie la cave le garage etc. Ceci c'est l'unité extérieure qui va venir se placer à l'extérieur de la maison c'est elle qui va permettre d'absorber les calories de l'air extérieur pour pouvoir rétribuer la chaleur vers l'intérieur. Quelques données techniques sur nos modèles. Donc ici j'ai pris l'Alpha AXENSA AIR32 type 5 type 6 type 8 donc c'est des modèles voilà on va voir que on a des puissances pour une type 5 à plus 7 degrés extérieurs et 35 degrés de production de chauffage on a 4,5 kilowatts. Pour la capacité à moins 7 degrés 35 on a 4,4 kilowatts donc on voit que on diminue de 14 degrés à l'extérieur mais qu'on ne perd que 100 watts de puissance au niveau de au niveau de la pompe à chaleur. Donc je vais dire c'est un produit qui est très 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 intéressant et qui est qui a de très belles performances. Au niveau de l'appoint puisque dans le chauffage on a la possibilité avec le PEB de mettre un apport électrique pour pouvoir aider la pompe à chaleur on a un appoint de 3 kilowatts qui est intégré dedans. Quand on regarde au niveau des dimensions, on va toujours rester sur la 5, on est sur une chaudière comme si on avait une chaudière murale à l'intérieur du bâtiment. Donc on est vraiment sur un très très bon produit. Au niveau de la DUO on voit qu'on est sur 1 mètre 84, 64 de large et 68 de profondeur. Donc on est vraiment sur un produit qui va s'intégrer dans votre pièce sans prendre trop de place. Au niveau du poids pour le modèle chauffage seul, on est à 42 kg à accrocher au mur et pour le poids de la DUO on est à 143 kg à poser sur le sol. Donc si on met par exemple l'unité intérieure de la pompe à chaleur dans un grenier ou ce genre de choses, bien s'assurer que le planchon en bois pourra supporter le poids de la pompe à la chaleur. Surtout sur un modèle DUO puisqu'à vide elle est à 143 kg et on va venir ajouter 190 litres d'eau chaude dedans. Donc avec 190 litres en plus, c'est 190 kg en plus. Donc ça va être assez lourd. Donc bien prévoir au niveau du plancher la structure nécessaire pour soutenir le poids. Au niveau de l'unité extérieure, on est sur 43 kg qui va se poser soit en système murale de fixation, soit en système sol. On va avoir des dimensions qui vont faire 63 de haut, 80 de long et 32,5 d'épaisseur. Donc on voit que ça reste des machines qui sont assez compactes et assez faciles à positionner. Pour les modèles Excelia maintenant, c'est le modèle qui est beaucoup plus puissant. Là, notre machine extérieure, on est sur les mêmes machines intérieures, on voit le même encombrement, on va avoir une machine extérieure à double ventilateur. Du moment où on est sur une machine Excelia, donc le plus gros modèle de 11 à 17 kilowatts, on va avoir l'obligation de venir la poser au sol. Donc voilà, pour ne pas l'accrocher au mur et que le support mural vient de s'accrocher du mur. Dans nos pompes à chaleur, on est sur une navigation Navisteme 400S, on y reviendra un peu plus loin avec les nouvelles faces et les compatibilités CosiTouch. Pour les puissances des plus grosses pompes à chaleur maintenant, j'ai pris l'exemple Extensa, Extensa Duo. Ici, on est sur des puissances comme on voit. Comme on est sur des plus grosses puissances, on va avoir des puissances qui vont très peu différer entre plus 7 degrés à l'extérieur et moins 7 degrés à l'intérieur. On voit qu'on va perdre beaucoup moins au niveau de la puissance. Donc, on va rester sur des puissances qui sont très acceptables pour les modèles. On est sur 11 kilowatts et 14 kilowatts en monophasée 203 volts et en triphasée, on est sur 11, 14, 16, 17. Donc voilà. Le COP, donc le coefficient de performance, comme je vous l'ai dit ici, sur une 11 kilowatts, on est à 3,73. Ça veut dire que pour 1000 watts de consommé, on va produire 3730 watts de chauffage ou de sanitaire. Même chose pour les modèles en triphasé. On voit que le COP est un peu plus important. On a un modèle qui va être de 3,88. Donc, quand je parlais d'innovation au niveau des pompes à chaleur, on est souvent en train d'innover. Ici, on est passé sur le nouveau gaz R32 et on a fait des modifications assez importantes dans nos produits qui nous permettent de vous montrer qu'on a un vase d'expansion qui est intégré de 8 litres dans notre pompe à chaleur. On a un flexible ici qui est raccordé au vase d'expansion. Donc, on sait enlever le vase d'expansion pour pouvoir aller à l'intérieur. Donc, ça va faciliter l'entretien de la machine, ça va faciliter le raccordement, ça va faciliter pas mal de choses. On a repris les nouveaux circulateurs à basse énergie pour avoir moins de consommation. Ils sont un peu moins puissant qu'avant puisqu'on est à 7 mètres de colonne d'eau, mais on va avoir un circulateur qui va être économiquement intéressant avec moins de consommation énergétique. Dessus, on va remettre un purgeur d'air et une soupape de sécurité pour protéger la machine. On a changé aussi, par exemple, la vanne 3 voies que vous avez ici. Donc, on l'a changé aussi. On est reparti sur une vanne 3 voies qui est débréable. Donc, ça veut dire qu'on va passer du chauffage au sanitaire avec une vanne de qualité avec l'intérieur du corps en inox. Donc, c'est des évolutions qu'on a faites. Tous les produits qui sont dans une pompe à chaleur, l'Atlantique travaille essentiellement pour les circulateurs avec Willow, tout ce qui est régulation avec Siemens et tout ce qui est unité extérieure avec Fujitsu. Pourquoi ces trois marques? Siemens est leader sur le marché au niveau de tout ce qui est régulation. Donc, pilotage, de la pompe à chaleur, réglage de la pompe à chaleur, pilotage des sondes, etc. Siemens est repris et est le numéro un au monde pour tout ce qui est gestion d'installation. Donc, ça, c'est pour ça qu'on a pris Siemens. Fujitsu, c'est le leader en Asie au niveau de la pompe à chaleur. Les pompes à chaleur viennent d'Asie. C'est là où ils sont le plus évolués. Donc, ils ont une expérience supplémentaire à nous au niveau de la pompe à chaleur. Et Fujitsu est leader sur le marché là-bas. Atlantique est leader sur le marché de tout ce qui est hydraulique et tout ce qui est ballon d'eau chaude. Donc, on a assimilé les trois marques et on a été rejoint par… Enfin, Willow a rejoint le groupe aussi pour donner un circulateur de qualité. À ce moment-là, on est avec des produits, avec des conceptions de pièces qui sont leaders dans leur secteur, ce qui nous permet d'avoir une pompe à chaleur de qualité à un bon prix. L'échangeur breveté, comme je vous l'expliquais, la pompe à chaleur atlantique, il y a un échangeur breveté. Quand je vous dis ça, c'est bien, mais je vais vous l'expliquer. La majorité des pompes à chaleur ont un échangeur qu'on appelle à plaque. C'est un échangeur avec un microtransfer qui va permettre l'échange de chaleur entre le flux frigorigène et l'eau pour pouvoir chauffer votre habitation. Ici, nous, on a travaillé sur une technologie où on voit ici, le flux, le fluide frigorigène va perdre ses calories dans l'eau, entourée de l'eau. Donc, toutes les calories du fluide frigorigène vont être captées dans l'eau. On a fait un ballon ici de 16 litres en inox pour les petits modèles et 32 litres pour le modèle HP, qui va nous permettre d'avoir une contenance d'eau toujours à haute température ici et la résistance électrique d'appoint va venir se glisser dedans. Comme ça, si on a besoin d'un appoint électrique, comme ici par exemple, on va avoir un watt consommé par la résistance va être directement dans l'eau. Ça va nous permettre plusieurs choses. Ça va nous permettre de pouvoir dégivrer notre pompe à chaleur. Une pompe à chaleur, quand elle va aspirer de l'air froid dehors avec le ventilateur qui aspire, si l'air est humide, elle va geler l'unité extérieure. Grâce à ce ballon-là, on ne va pas consommer plus d'électricité ou on ne va pas prendre la chaleur qu'on a fabriquée pour chauffer notre habitation pour réchauffer l'extérieur. Grâce à ces slips-là, on va pouvoir dégivrer l'unité extérieure en 2 minutes 30 sans avoir d'apport énergétique supplémentaire. Une fois que c'est fait, on réchauffe le ballon et on repart sur la chaleur de l'habitation ou du sanitaire. L'avantage aussi, c'est qu'il n'y a pas de contrôleur de débit. Donc, on n'a pas besoin de contrôleur de débit parce qu'on n'a pas un micro-transfert. Donc, on a un passage d'eau très important du débit dans la machine. Au niveau de la régulation, comme je le disais, on a XIMENS avec une interface atlantique avec un AVISTEM 400S. Je disais tout à l'heure qu'on avait une régulation intuitive. Pourquoi ? Tout simplement parce que la régulation, on va pouvoir, en un coup d'œil, on va pouvoir voir toutes les informations importantes de votre installation, c'est-à-dire la température qui fait à l'extérieur, l'heure, la date, bien sûr, le niveau sanitaire. On va voir un peu si on est en production d'eau chaude sanitaire ou pas. La température, si on a ici, on a un dessin avec deux zones. La température de la zone 1, par exemple, la température de la zone 2. Donc, si on a un rez-de-chaussée étage, on peut différencier les zones et on va avoir le mode de fonctionnement. Donc, le soleil va être le mode de fonctionnement confort et on a la possibilité de passer la pompe à chaleur en mode éco, c'est-à-dire économique, donc qui va travailler en plus basse température. Donc, on a le système pour le démarrage en existant. Ça va permettre de faire une programmation en 20 questions posées sur l'écran ici au-dessus. Donc, sur l'écran ici au-dessus, on va avoir des questions, on va répondre à ces questions et ces questions vont permettre directement de programmer la pompe à chaleur, soit pour du chauffage sol, soit pour des ventilos convecteurs. On va programmer pour l'eau chaude, on va programmer pour tout ce qu'il faut. Après ces 20 questions, je vais dire la pompe à chaleur est réglée et on est sûr que ce soit efficace. Un design à purée, donc c'est très, très simple. Il n'y a pas 25 boutons à pousser et alors on est sur une régulation où on est avec des mots et pas des codes. Ça, c'est vraiment important. On a la compatibilité CozyTouch qui va nous permettre de travailler à distance avec son GSM et son smartphone. On va le voir un peu plus loin. Les thermostats disponibles pour nos pompes à chaleur. On va avoir un thermostat A59 qui s'appelle sonde d'ambiance, donc qui va prendre la température de l'ambiance. On va pouvoir faire une petite dérogation pour partir en vacances notamment ou pour diminuer momentanément la température de quelques degrés. Donc, c'est à dire qu'on va diminuer la température et au cycle suivant, elle reprendra sa température. Ou alors, on a le régulateur d'ambiance où on va avoir les mêmes fonctions que la sonde d'ambiance avec la particularité qu'on va pouvoir faire de la programmation ombrère qui est présente sur la pompe à chaleur déjà sur l'écran de la pompe à chaleur, mais qu'on pourrait retrouver dans son salon. Donc, voilà. Pour le système de connectivité, comme je le disais, on peut gérer à distance. Ne faites jamais ça, le GSM au volant, c'est interdit. Monsieur Fondu m'a fait la remarque, mais j'aime bien dire que ça permet de dire avec la pompe à chaleur atlantique et la connectivité, on peut gérer sa pompe à chaleur de partout, même si c'est interdit. Donc, comment ça va ? Comment ça marche ? On va avoir besoin d'un petit kit qui s'appelle le kit Cozy Touch pour la connectivité. Et alors, on va aller gérer à distance sa pompe à chaleur. Le kit se compose d'un câble Internet RJ45, d'un adaptateur secteur ou alors avec la fiche USB qu'on peut rebrancher, le bridge Cozy Touch et les instructions. Donc, ce petit bridge va venir se placer sur la box Ethernet. À ce moment-là, on va venir placer le bridge sur la box Ethernet. Là, on va télécharger l'application sur Apple Store ou Google Play sur sa tablette ou son smartphone. Et puis, on va connecter le bridge à la pompe à chaleur via le thermostat d'ambiance à 59. Une fois que la communication est faite, on va pouvoir avoir le pilotage à distance pour la programmation horaire, pour l'eau chaude et le chauffage. On va avoir la visualisation et l'optimalisation des consommations d'énergie. Donc, on va pouvoir savoir qu'est-ce que sa pompe à chaleur consomme. On va pouvoir intégrer dans cette application le coût de l'électricité. Donc, on va savoir exactement combien d'argent ça a coûté de faire fonctionner sa pompe à chaleur sur sa facture d'électricité. On va avoir des réglages beaucoup plus simples aussi au niveau de la température, du chauffage ou du rafraîchissement. Les nouveautés importantes, comme je le disais, on innove régulièrement au niveau de nos pompes à chaleur. Donc, sur l'unité intérieure, on a changé la couleur pour qu'elle s'intègre mieux dans vos pièces d'habitation. Le design et la qualité a été amélioré aussi. On a remis de la peinture à l'intérieur pour que ce soit moins brut. On a vraiment retravaillé sur la finition des tôles, etc. Donc, la pompe de circulation, comme je le disais, le circulateur consomme moins. On est 12 kilos moins lourd que le modèle précédent. Donc, ça veut dire qu'on va gagner en maniabilité et en facilité de placement de l'appareil. Et l'eau chaude sanitaire pour le modèle du haut est déjà raccordée dans la machine. Donc, les tuyaux sortent à l'arrière. On n'a plus besoin de venir raccorder. Ça, c'est des petites choses qu'on a évoluées au niveau de l'unité intérieure pour cette année. Sur l'unité extérieure, on a changé de gaz. On est passé du gaz R410 au gaz R32, ce qui nous permet d'avoir des performances supérieures, que ce soit à 35 degrés ou à 55 degrés. On a aussi le niveau sonore qui est moins élevé. Donc, on a travaillé sur le bruit de la machine. On a dimensionné la machine différemment avec une dimension beaucoup plus réduite. Donc, on va vraiment travailler sur le design, la qualité, l'efficacité de notre produit. L'utilisation, l'efficience énergétique est améliorée puisqu'on passe du R410 au R32. On a remis un mode silence sur la machine pour les personnes qui veulent diminuer le bruit en soirée, qui seraient trop près des habitations et qu'on aurait la possibilité de travailler en mode silence. Et alors, on a remis un contact extérieur on-off pour le chauffage et le refroidissement et le photovoltaïque. Donc, on va pouvoir avoir un contact sec on-off qui va travailler avec le photovoltaïque. Donc, l'innovation aussi, c'est, comme je le disais, le gaz R32. Donc, nouveau sur nos pompes à chaleur depuis l'année passée. Donc, le nouveau gaz R32, c'est un gaz qui est moins polluant. Au-delà du gaz R32, on a pré-troué l'étole pour avoir facile à placer nos câblages, etc., et nos raccordements. On a ici remis des petites grilles de ventilation pour pouvoir disperser le gaz si jamais il y a une fuite, pour ne pas faire évacuer le gaz directement. Donc, on va avoir le gaz qui va s'échapper progressivement de la machine. C'est une sécurité supplémentaire qu'on a remis en place sur notre machine. Le nouveau display est blanc, donc il était gris. On l'a repassé en blanc pour une meilleure intégrité au niveau de l'habitation. Et alors, on a remplacé la vanne 4 voies qui était avant par une vanne 4 voies en inox. Puisque l'inox est beaucoup plus résistant que le laiton, on a une vanne maintenant de plus haute qualité sur le produit. Le nouveau design, comme je le disais, on a remis la face ici en blanc complètement, ce qui nous permet de vraiment s'intégrer dans toutes les pièces. Donc, voilà. La pompe à chaleur avec préparateur d'eau chaude séparée, on est sur une pompe à chaleur qui va avoir un ballon déporté de 300 litres pour le modèle de 5 à 10 kilowatts. Pour les modèles plus gros, on pourra peut-être aller jusqu'à 500 litres d'eau chaude sanitaire par la suite. Donc, service. Donc, Brainbox Atlantique essaye de vous donner le meilleur service. Atlantique est le seul fournisseur de pompe à chaleur chez Brainbox. C'est une qualité de Brainbox. Ça veut dire que Brainbox ne se disperse pas. C'est vraiment, quand ils font un choix de produit, ils sont à fond sur le produit et ils ont vraiment la connaissance approfondie sur nos pompes à chaleur. Au niveau dimensionnement, au niveau connaissance technique et de vos besoins. Donc, ça, c'est vraiment important. Avec Brainbox, on a la possibilité d'avoir un dossier ficelé qui correspond à ses besoins. Suivi des projets et des fiches pratiques. Brainbox est en constante collaboration avec nous pour pouvoir avoir les dernières informations et remettre toujours ses fiches pratiques à jour et toujours avec beaucoup de soin et beaucoup d'efficacité. Les collaborateurs Brainbox sont en formation constante chez Atlantique. Ça veut dire que je vois régulièrement en formation les collaborateurs de chez Brainbox pour toujours avoir la dernière information, le dernier suivi, les derniers conseils, les dernières informations pour vous donner un service de qualité. Donc, Brainbox Atlantique vous offre également un service après-vente de qualité. Donc, on est là derrière pour pouvoir, en tant que fabricant, épauler Brainbox et venir avec Brainbox et Atlantique. Vous donnez le service avant la vente avec le dimensionnement, les informations techniques, etc., et la réponse à vos besoins. Pendant la vente pour pouvoir garantir le bon produit et après la vente pour avoir un suivi de votre installation et toujours être là pour répondre à vos besoins. Les promotions, donc Atlantique se permet de faire des promotions avec Brainbox. Donc, ici, le cashback, c'est notre manière à nous de faire de la promotion, c'est de remercier le client final de son achat de la pompe à chaleur. Donc, ça veut dire qu'ici, depuis le 1er janvier jusqu'au 30 juin 2022, Atlantique a mis en place un cashback de 300 euros sur la pompe à chaleur. Vous achetez votre pompe à chaleur via Brainbox, vous l'installez, etc. Vous demandez chez Brainbox votre cashback de 300 euros et il vous le donne. Et nous, avec la facture de chez Brainbox et le cashback, on vous rétribue chez Atlantique 300 euros sur votre achat. Donc, vous nous envoyez la facture, le cashback et vos coordonnées, bien sûr, et on vous envoie sur votre compte les 300 euros directement. Le site Atlantique pour les pompes à chaleur, donc ça, c'est bien de noter. Toutes les informations sur nos pompes à chaleur se trouvent sur www.atlantique-wpac.be. Là, on va pouvoir retrouver toutes les informations sur nos produits, tout ce qui est fiches techniques, tout ce qui est documentation, informations sur les pompes à chaleur et sur tout ce qui est nécessaire pour pouvoir travailler avec nos produits. Donc, il ne faut pas hésiter à aller consulter le site. On va retrouver les promotions, on va retrouver les notices à télécharger et la documentation, bien sûr. Merci. Je n'ai pas vu de mains lever, donc je ne sais pas s'il y a des questions. Ah, oui. Attendez, je vais remettre. Oui. Bonsoir, merci pour la présentation. J'avais une petite question. Quelle est un petit peu la méthodologie justement de dimensionnement d'une pompe à chaleur ? Parce qu'avec une chaudière classique, c'est assez facile. On additionne le nombre de kilowatts de tous les chauffages et on a le dimensionnement. La pompe à chaleur, ça reste un petit peu flou quand même. Donc, au niveau du dimensionnement d'une pompe à chaleur, effectivement, il va y avoir beaucoup plus de critères qu'avec une chaudière, puisqu'on doit être beaucoup plus précis. Donc, on va travailler sur la température extérieure essentiellement. On va travailler sur le type d'isolation de l'habitation, donc au niveau information PEB qu'on va récolter. On va travailler aussi sur le type d'émetteur et aussi sur la façon de vivre des personnes, c'est-à-dire la température ambiante et la consommation de sanitaire. Une fois qu'on a tous ces critères-là, on va travailler pour avoir une pompe à chaleur qui va être dimensionnée et qui correspondra parfaitement à l'habitation, en fait. D'accord. Et est-ce qu'il existe une documentation pour ça, au niveau de l'Atlantique, pour un petit peu comprendre le calcul de dimensionnement derrière ? Est-ce qu'il existe un... Non. Au niveau de dimensionnement, on n'a pas... En fait, je veux dire, c'est la société Brainbox et Atlantique qui réalisent le dimensionnement, en fait. D'accord. OK. On va vous donner la meilleure solution. Parce que je veux dire, il y a ces critères que je viens de vous citer, mais il y a d'autres critères aussi qui doivent rentrer en compte. Et je veux dire, il faut pouvoir avoir le bon produit pour ne pas avoir de soucis, en fait. D'accord. OK. Parfait. Merci. Non, oui. De rien. Je pense qu'il y a un monsieur Sprimont. Voilà. Vraiment, oui, c'est vrai. Dans le cas d'une nouvelle construction, forcément, j'ai l'air de cuisine, le chauffage par le sol au rez-de-chaussée. Vous le conseillez sur l'ensemble du rez-de-chaussée ou bien uniquement, principalement dans les pièces de vie, séjour, cuisine ? Est-ce que le hall d'entrée, éventuellement le bureau de lille, le WC, est-ce qu'il est opportun aussi de prolonger les canalisations, les conduites pour avoir le chauffage généralisé au rez-de-chaussée ? Généralement, c'est un chauffage qui travaille avec de l'inertie et je vais dire qu'il va nous permettre d'avoir une surface importante de chauffe. Et c'est mieux pour ma part. Je pense que c'est mieux d'avoir dans les WC, dans le hall d'entrée, du chauffage par le sol pour pouvoir avoir une surface complète, pour éviter les variations de température quand on se promène dans l'habitation. Et à l'étage, si on imagine une salle de bain ou deux salles de bain à l'étage avec des chambres ? Généralement, la majorité... Pour le confort d'utilisation d'une salle de bain, j'imagine que le chauffage par le sol n'est peut-être pas suffisant. C'est souvent le cas parce que, je veux dire, les espaces dans les salles de bain sont assez réduits, surtout en nouvelle construction. Donc, je veux dire, on va mettre du chauffage sol pour le confort en sortie de bain ou en sortie de douche. Et alors, on va venir remettre un appoint, généralement un appoint avec un sécheriette ou un radiateur complémentaire qui va venir faire l'appoint de la puissance nécessaire dans la salle de bain, effectivement. Et les chambres éventuellement, si on souhaite avoir un petit confort de température en cas de nécessité ? On peut retravailler soit sur du radiateur électrique, soit sur du chauffage par le sol qu'on va travailler un peu différemment, c'est-à-dire qu'on va venir doser le chauffage sol avec un thermostat d'ambiance supplémentaire sur le collecteur avec ce qu'on appelle des vannes de zone. C'est des vannes qui vont réagir avec un thermostat et qui vont couper ou fermer le chauffage sol. Ça, c'est une solution si on veut mettre du chauffage sol. Sinon, on va repartir sur un radiateur basse température ou un ventilo-convecteur dans la chambre pour pouvoir avoir du chauffe optimal. Une dernière question, peut-être ? L'unité extérieure, son positionnement, c'est idéalement au sud ? Est-ce que c'est une autorisation particulière au niveau implantation ? Au niveau implantation, on va essayer de ne pas envoyer le flux d'air chez son voisin, pour un peu le respect du voisinage. Mais je vais dire, l'orientation de l'unité extérieure n'a pas un peu d'influence sur les performances de la machine. On va avoir forcément, si elle est au soleil, on va avoir un tout petit peu plus de performances, mais ce n'est pas ça qui va engendrer une surconsommation ou une performance moins bonne. Donc, qu'elle soit au nord ou au sud, à l'est ou à l'ouest, je vais dire, la pompe à chaleur va fonctionner en aspirant de l'air. Donc, comme le flux d'air est assez important, puisqu'on a déjà un ventilateur assez important, je vais dire, le soleil n'influence que très peu. Ok. Merci. Il n'y a rien ? Je pense que j'ai monsieur Johan Vandenbrand. Pardon, bonjour. Vous m'entendez ? Oui, je vous entends maintenant. Bonjour. Bonjour. J'ai une question qui fait un dézoom sur la situation. J'aimerais savoir quelles sont les différences avec un système classique, donc de chaudière, de gaz, de densation, point de vue économique. Donc, j'entends l'installation, l'entretien des appareils. Ensuite, la différence du coût de l'énergie, puis la différence d'impact écologique. Et dernièrement, la différence en termes de besoin de place pour ces machines. Ma question est un petit peu longue. Je vais peut-être reprendre la première. La première, c'est la différence, point de vue économique, donc de l'installation et de l'entretien des appareils. OK. Donc, au niveau entretien, une pompe à chaleur a quand même besoin de certains entretiens, bien sûr. Donc, ce n'est pas un entretien sur la partie combustion, puisqu'on n'a pas de combustion, on va travailler plus sur la partie nettoyage, entretien et vérification. Une pompe à chaleur a besoin de vérification, voir si tout est bien accordé, voir si les températures correspondent à la norme, nettoyer les condenseurs et les évaporateurs, nettoyer les changeurs. Donc, il y a tout un entretien qui doit être mis sur la pompe à chaleur, aussi bien que sur une chaudière. Une chaudière, ça va être un entretien différent, mais ça va être équivalent. Donc, quand je dis qu'il y a moins d'entretien, ça veut dire que l'entretien, au final, ce n'est plus de l'entretien, je vais dire mécanique, c'est plutôt de l'entretien de vérification, en fait. Oui, comme vous dites, comme dans une chaudière à condensation et ça se fait, j'imagine, tous les deux ans ou trois ans comme une chaudière classique, je suppose. On peut le faire tous les deux ans, mais généralement, on le fait après la première année pour voir un peu comment ça se passe, comment la pompe à chaleur réagit, si les performances sont bien là, si le compresseur prend bien son ampérage, est-ce que tout est bien nickel, etc. Et puis, d'après l'évolution du produit, on va voir, pour avoir soit un contrat annuel d'entretien, et là, on va faire chaque année l'entretien pour être sûr que tout va bien, soit un contrat tous les deux ans, tous les trois ans. Ça dépend un peu comment vous voulez l'amener, mais généralement, c'est un entretien annuel. Et le coût de l'entretien, il est comparable à celui pour l'entretien d'une chaudière de gaz à condensation ? Plus ou moins, on va dire oui. On va dire que c'est comparable. Ça dépend un peu de la personne qui vient entretenir, ça dépend un petit peu de le coût de la main-d'oeuvre, etc. Donc, ça dépend pas mal de critères. C'est dans le même ordre de prix ? Oui, ça reste dans une gamme de prix acceptable. Et pour l'installation de ces appareils, j'utilise la main-d'oeuvre et produits. C'est aussi comparable ? C'est plus ? C'est moins cher ? Moi, je partirais que du moment où on est sur une installation simple, c'est comparable. Du moment où on est sur une chaudière à gaz à condensation et qu'il faut tuber toute la cheminée pour sortir les gaz au-dessus de la maison, forcément, la pompe à chaleur va être beaucoup plus facile à installer. Je veux dire, encore une fois, tout est relatif. Maintenant, je veux dire, l'installation d'une pompe à chaleur, on va prendre le modèle du haut. On va venir avec la pompe à chaleur. On va la poser sur le sol. Elle est posée. On fait son carottage sur les tuyaux. On raccorde derrière. On a la pompe à chaleur qui est installée. Si on doit faire ça avec une chaudière, on va prendre la chaudière, l'accrocher au mur, faire son carottage et sortir sa cheminée dehors. Donc, on est sur le même temps d'installation. Même temps d'installation, donc plus ou moins le même coût en termes de main-d'oeuvre. Et pour l'achat des appareils, c'est comparable aussi ou il y a une différence ? L'achat de l'appareil, il y a une différence, effectivement. Et c'est quoi les ordres de prix ? Une fourchette, je dirais, large. Je ne saurais pas... Moi, personnellement, je ne connais pas les prix. Donc, moi ici, je suis plus sur la partie technique et la partie explicative. Pour les prix, il faut voir avec Monsieur Fondu, voir un peu quelle est la différence entre l'une et l'autre. Je ne sais pas. Je ne connais pas les prix par cœur, malheureusement. D'accord. Et vous savez si c'est plus ou moins cher qu'une installation de gaz ? Généralement, si on est sur une chaudière gaz naturelle et une pompe à chaleur, on va être à rien plus cher. Mais je veux dire, en contrepartie, je veux dire, il faut encore reprendre tous les éléments de chacune. Bien sûr. Le tubage de cheminée, la maçonnerie pour la cheminée, ce genre de choses. Donc, il y a certaines... C'est comme je dis, chaque installation est propre. Et je veux dire, on peut avoir des comparatifs et des prix similaires, mais on peut aussi avoir des prix totalement différents. Donc, ça dépend un peu de chaque installation. Et point de vue coût de l'énergie ? Au niveau du coût de l'énergie, je vais dire, au départ, la pompe à chaleur va consommer assez bien d'énergie pour mettre la maison, je vais dire, en inertie. Mais du moment où la maison est en inertie, la pompe à chaleur va venir faire un petit appoint à chaque fois. C'est pas qu'on va démarrer la pompe à chaleur et qu'elle va tourner à 100% tout le temps. Donc, on va la faire tourner, elle va fonctionner, elle va mettre la maison en inertie. Et puis, une fois que la chaleur est dans la maison, je vais dire, on va avoir l'avantage de venir chaque fois mettre un petit appoint. Pour, par exemple, les petits modèles de 5 à 10 kilowatts, on a une modulation jusqu'à 20%. Donc, ça veut dire que sur 10 kilowatts, la pompe à chaleur peut fonctionner que sur 2 kilowatts. Et sur ces 2 kilowatts-là, on a encore un COP de 3. Vous voyez ? Oui, ok. Donc, la pompe à chaleur, c'est très utile pour une maison où on habite constamment. Mais, par exemple, si c'est une habitation, j'importe, mais une habitation secondaire où on se rend peu, c'est peut-être moins intéressant à ce moment-là, ou pas ? Puisqu'il faut une partie de relance et de mise en inertie. Je vais dire oui et non, parce que je vais dire du moment où c'est une seconde résidence, avec le système CozyTouch, on va pouvoir faire une chauffe progressive. Donc, une chauffe progressive, c'est par exemple, l'habitation est à 16 degrés. On sait qu'on va y aller dans 3 jours. On peut regarder pour avoir une programmation et de faire chauffer l'habitation progressivement. Comme ça, la pompe à chaleur ne tourne pas à 100%. Donc, elle garde son économie d'énergie et elle va mettre tout doucement l'habitation en inertie. Donc, je vais dire, ça reste l'équivalent. L'avantage ici, c'est que comme la pompe à chaleur est connectée, je vais dire, si vous habitez assez loin de votre seconde résidence, vous pouvez l'agir à distance et avoir déjà du chauffage et de l'eau chaude sanitaire quand vous arrivez. Oui, c'est ça. Mais la mise en inertie qui peut s'étaler sur plusieurs jours, elle n'est pas spécialement énergivore. Non, elle ne va pas être énergivore puisqu'on ne va pas travailler à 100% de la machine. Oui, OK. C'est ça. Oui. Oui. Et point de vue impact écologique, est-ce qu'il y a une différence notable entre un système classique et une pompe à chaleur ? Quand je dis classique, c'est toujours… Une chaudière murale condensation. Donc, une chaudière murale condensation, on est dans l'obligation, je pense, d'être à 150 ppm, donc particules par million de CO2 rejetées pour pouvoir avoir un fonctionnement dans les normes. Or, ici, la pompe à chaleur n'a pas de rejet de CO2. Donc, on est déjà avantagé là-dessus. Nous aussi, on a remis au niveau de la pompe à chaleur un gaz qui est le gaz R32, qui est un gaz à monoparticules qui est très facilement recyclable et qui n'est pas polluant pour la planète. Donc, je veux dire, on va avoir encore un point positif au niveau de ça. Et alors, en plus, je veux dire, le gaz fait partie des énergies fossiles. Et ici, on est sur de l'électrique qui, je l'espère, très prochainement, sera encore plus renouvelable que maintenant. Oui. OK. Et en termes de besoins d'espace, quelles sont les différences notables ? Les besoins de place pour les installations, les machines, je veux dire. Je veux dire, ça dépend un petit peu de ce qu'on prend. Si on prend une chaudière murale et qu'on prend une pompe à chaleur, chauffage seul, je veux dire, le besoin d'espace est pratiquement identique. Puisqu'on va avoir un modèle mural de chaque côté. Et voilà. Si maintenant, on prend une chaudière murale avec 190 litres de production d'eau chaude, on va avoir un ballon déporté. Donc, il y a un ballon de 200 litres à côté de la chaudière. Or qu'ici, je veux dire, on va avoir qu'un monobloc qui ressemble un peu à un gros congélateur. Donc, on est quand même sur 1,85 mètre, 63 de large et 68 de profondeur. Donc, ce n'est pas si gros que ça. C'est un gros meuble de cuisine, je veux dire, une grosse colonne de cuisine qui va être mis dans la bureauterie. Et là, on va optimiser l'espace. Oui. L'avantage, c'est que c'est haut. Voilà. Au sol, on ne prend que 60, 160. Oui, exactement. On va travailler sur la hauteur du produit et pas sur la largeur ni la profondeur. OK. Ben, merci beaucoup. De rien. Merci à vous. Je vais passer à monsieur Thiepont. Bonjour. Thiepont. Voilà. Vous m'entendez ? Oui, oui, je vous entends. Bonjour. Bonsoir, monsieur. Ma question, moi, c'est que j'ai une maison qui est très peu isolée. C'est une maison terrienne des années 50. Oui. Et ça rejoint un petit peu la question de l'interlocuteur précédent. Oui. Est-ce que j'aurais du confort avec un système, on va dire, basse température par rapport à une chaudière gaz classique ? Moi, je pensais me mettre au gaz. Est-ce qu'il y a moins d'avoir un confort aussi en sanitaire ? Bon, il faut déjà y aller pour vider les 190 litres. Mais en même temps, les 190 litres, ils vont se mitiger au fur et à mesure qu'on va pousser de l'eau. On est quand même sur un système basse température. Donc là aussi, à ce niveau-là, je suppose qu'il y a quand même une différence de confort. Non, pas spécialement. On va avoir quand même une capacité d'eau à 40 degrés. Je pense qu'on est dans les 380 litres d'eau à 40 degrés disponibles de suite. Et alors, du moment où la pompe à chaleur va diminuer, donc la température de consigne va chuter de 5 degrés, la pompe à chaleur va redémarrer. On estime avec une 6 kilowatts, donc avec les calculs, une 6 kilowatts pour chauffer 190 litres d'eau, on est sur à peu près une heure. Demain, vous prenez un bain qui prend 100 litres d'eau. Je vais dire, le temps que vous preniez votre bain, que vous sortiez du bain, que vous vous rhabillez, etc., l'eau est chaude pour le suivant. Oui. Et je veux dire, l'unité électrique, vraiment la résistance qu'il y a dans le ballon d'eau chaude sanitaire, si j'ai bien compris, elle se met en route dans quel cas, finalement ? Donc, la résistance électrique dans le ballon sanitaire va avoir deux utilisations. La première utilisation, c'est si, par exemple, on a des températures extrêmement froides et on a de l'eau qui arrive extrêmement froide dans le bois l'air et qu'on a vidé tout le bois l'air. Là, on va avoir besoin d'un petit apport électrique. Donc, on va fonctionner sur la pompe à chaleur jusqu'à une certaine limite. Et puis, le relais va passer à la résistance électrique pour les quelques degrés à réchauffer supplémentaires pour ne pas forcer la pompe à chaleur et forcer sur la pompe à chaleur. Ça, c'est le premier cas. Et le second cas, c'est le système du mode secoue. Donc, à savoir que toutes les pompes à chaleur atlantiques ont un système de mode secoue. Ça veut dire quoi ? Demain, on est sur une période où il y a des orages. La foudre tombe dans le quartier, ça fait une hausse de tension au niveau de la carte électronique de l'unité extérieure. La pompe à chaleur est en panne. On a la possibilité de passer en mode secoue. C'est-à-dire qu'on a un apport de 3 ou 6 kilowatts pour le chauffage et de 1,5 kilowatts pour continuer à avoir de l'eau chaude le temps que nous on intervienne. Et donc, ce chauffage n'est pas moins adapté à une maison mal isolée qu'à une maison bien isolée ? Si. Généralement, on va essayer d'avoir une maison la mieux isolée possible. Je veux dire, puisqu'on travaille en plus basse température, forcément, les déperditions causées par le manque d'isolation vont être plus fortes qu'en haute température. Mais en contrepartie, généralement, quand on place une pompe à chaleur et qu'on travaille en basse température, on essaye toujours d'avoir quand même un minimum d'isolation. Donc, pour avoir vraiment le moins de consommation possible et le meilleur confort possible. C'est la même chose avec une chaudière-gaz condensation. La chaudière-gaz condensation ne travaille pas en haute température. Elle va travailler à 60 degrés et 57 degrés de retour pour être à 100 % de condensation. Et là, on va travailler. Si on a une maison, je veux dire, qui n'est pas bien isolée, les déperditions peuvent être assez fortes pour surconsommer au niveau du gaz. Donc, je veux dire, le plus important, je pense que c'est d'isoler l'habitation le mieux qu'on peut. Et puis après, seulement voir quels produits on va installer. Soit une chaudière, soit une pompe à chaleur. Tout dépend du type d'isolation qu'on a replacé sur l'habitation. Oui, tout à fait. Mais voilà, chez moi, un problème, c'est qu'isoler, c'est quand même fort compliqué. C'est une maison mitoyenne. Ça, je durerais vraiment d'isoler par l'extérieur et par l'intérieur. Voilà, mais je ne vais pas exposer mon cas personnel. Mais moi, l'isolation des murs, par exemple, elle va rester ce qu'elle est. Donc là, j'ai un peu ma réponse. Bien sûr. Maintenant, on peut isoler le sol, on peut isoler les plafonds déjà. On peut changer les châssis. Donc, je veux dire, il y a une manière d'isoler et de couper certains ponts thermiques qui peuvent faire que vous allez avoir un meilleur confort dans votre habitation. Oui, tout à fait. Je vous remercie, monsieur. Tiens, si jamais il y a moyen d'avoir... J'ai vu que vous aviez enregistré la conférence. Moi, je l'ai prise qu'à 18h15, 18h20. Il serait possible d'avoir un fichier par oui, transfert ou quoi ? Je pense que la conférence va être remise sur le site de chez Brainbox. Ah bon ? OK. Oui. C'est pas moi qui enregistre, c'est Brainbox. Donc, je pense que Brainbox va remettre la vidéo disponible sur son site, je pense après. C'est parfait parce que le contenu était particulièrement dense. Donc, de toute façon, même si j'ai loupé les 15 premières minutes, je serais bien content de revoir l'une ou l'autre chose. Oui, pas de souci. Je vous remercie, monsieur. Merci à vous. Est-ce qu'il y a encore des questions ? Je ne sais pas s'il y a encore des questions. Monsieur Braden, peut-être ? Vanden Braden ? Je ne sais pas si vous avez encore des questions. Je disais non, non, j'ai posé toutes mes questions tout à l'heure. Mais vous y avez déjà répondu. Ça va, OK. Merci beaucoup. Merci à vous. Je ne sais pas si d'autres personnes ont des questions. Apparemment, ça veut dire d'être clair. On attend encore une minute ou deux si quelqu'un a des questions. C'est le moment. Il faut les poser. Monsieur ? Oui, oui. Puisque personne ne me pose des questions, j'y vais. L'élément qui ressort, qui s'appelle le ventilateur. Si je me souviens, je ne sais plus très bien. L'élément qui capte l'air en dehors du bâtiment, l'élément. À quel point est-il solide ? À quel point est-il solide ? Oui. J'habite à côté d'un terrain de tennis. Donc, je me demande à quel point cet élément est fragile ou solide. Fragile, il ne l'est pas. Maintenant, si vous avez des chocs, la grille de façade, c'est une grille en PEHD. Donc, c'est du plastique réticulé. C'est déjà assez costaud. Maintenant, forcément, s'il fait froid et qu'on tape dessus avec des balles de tennis, à mon avis, ça risque de s'abîmer. Je ne dis pas de casser, mais au moins s'abîmer. Donc, voilà. Peut-être mettre un grillage devant. Et je vais dire, la carcasse de la machine est en acier. Ça, ça peut mal. Mais je vais dire, pour le reste, oui, la grille de face de ventilateur, il faut la protéger. Et alors, si on met la pompe à chaleur et qu'il y a un terrain de tennis, protéger l'arrière de la machine. C'est là où on a le plus de fragilité, où on a l'échangeur qui s'appelle le condenseur. C'est un radiateur comme un radiateur de voiture avec toutes des ailettes en aluminium. Et c'est cette partie-là aussi qu'il faut protéger. Ok. Et donc, si j'ai bien compris, le système de pompe à chaleur est particulièrement adapté à partir du moment où on décide de mettre des panneaux photovoltaïques. Exactement, oui. Là, c'est un très, très bon compromis. Je veux dire, la consommation électrique qui va être consommée va être réduite par la production des panneaux photovoltaïques. Donc, je veux dire, c'est un très, très bon compromis, même pour les personnes qui ont du photovoltaïque qui n'ont pas encore de pompe à chaleur. Ils annoncent qu'ils veulent taxer la production photovoltaïque. Donc, c'est peut-être intéressant de voir. Ce serait peut-être une alternative si on est bien isolé et qu'on a les éléments chauffants adéquats. Ok, merci. J'ai aussi une question par rapport au, je ne sais pas si c'est exactement votre domaine, mais par rapport au chauffage sol. Est-ce que ça fonctionne comme, est-ce que ça peut être commandé comme des radiateurs? C'est-à-dire, est-ce que je peux dire, j'allume le chauffage sol de mon salon, mais j'éteins celui de ma salle à manger? C'est comme ça que ça marche? On peut le faire. Maintenant, la réactivité est très, très lente. Ok. C'est une chaleur latente. Donc, je vais dire, ça met du temps à monter en inertie puisqu'on travaille en vaste température. Une fois que c'est en inertie, on ne va pas pouvoir faire des diminutions et des augmentations rapides. Donc, je vais dire, on va rester sur de la chaleur latente qu'on appelle ça, puisque c'est de la chaleur qui augmente de quelques degrés ou qui diminue de quelques degrés en un temps beaucoup plus long qu'un radiateur. Oui, ok, ok, ok. Mais, le système de commande à distance, c'était pour la combattre chaleur en tant que tel, pas pour le chauffage sol. Donc, on a la possibilité de gérer chaque pièce à des différentes températures avec des thermostats. Donc, il existe un système qui est le système avec 22 zones sur le collecteur et chaque circuit peut être piloté par un thermostat d'ambiance dans la pièce. Donc, si par exemple, je veux dans mon salon 23 degrés et dans ma cuisine qui est un peu plus loin, je veux 20 degrés, je peux régler mes thermostats pour que les vannes s'ouvrent et se ferment pour pouvoir donner la température idéale que je souhaite. Oui, ok, ok, ok. Donc, si je veux gérer ça à distance, je gère mes thermostats et à distance, je dis à la pompe à chaleur de se mettre en route ou pas. Oui, avec l'application, vous allez pouvoir gérer la pompe à chaleur et son thermostat. Et les thermostats liés à chaque pièce ? Non, pas les thermostats liés aux pièces, uniquement le thermostat de la pompe à chaleur et la pompe à chaleur. C'est passé pour l'application. Maintenant, pour ce qui est des thermostats, je pense qu'il y a certains thermostats qui travaillent avec d'autres applications et on peut gérer différentes zones avec. Donc, voilà. Ok. Merci beaucoup. Je pense que je vais peut-être laisser d'autres personnes poser des questions. Ok. Merci beaucoup. Merci. Je pense que M. Mickael… Est-ce que ça va ? Non, non, non. Voilà. On va y arriver. Voilà. Vous m'entendez ? Oui, voilà. Je vous entends. Merci. Voilà. Ma question, c'est est-ce que les pompes à chaleur peuvent être intégrées à une installation domotique ? Donc, au lieu d'avoir le CozyTouch, il va pouvoir être gérées via une installation domotique ? Comme je l'ai dit dans la présentation, on va avoir un contact on-off uniquement. Donc, ça va être compliqué de gérer les températures de la pompe à chaleur via la domotique. Ok. Donc, le système CozyTouch est le seul… Enfin, le thermostat est le seul qui peut permettre de modifier la température. Exactement. Donc, on est sur un système I.O. fermé, donc I.O. contrôle. Et je vais dire, le système est fermé, donc bien propre à notre machine et ne sait pas être piloté par d'autres systèmes de contrôle, en fait. Donc, on a un contact libre de potentiel qui va être on-off. Mais du moment où on va démarrer ce contact libre de potentiel, on va avoir les informations qui sont sur la pompe à chaleur. On ne saura pas gérer autre chose. D'accord. Et le système CozyTouch, si j'ai bonne mémoire, c'était le système de quelle société ? Siemens ? Donc, la régulation de la pompe à chaleur est Siemens. Au niveau du CozyTouch, c'est un module paratlantique qui permet la connectivité et qui permet de faire le lien. En fait, le CozyTouch permet de faire le lien entre l'application et la pompe à chaleur, tout simplement. D'accord. Et le CozyTouch, c'est aussi un module fermé. C'est ça, c'est un module fermé, oui. Ok. Merci. Merci à vous. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je pense que s'il n'y a plus d'autres questions, on va pouvoir clôturer ici. Merci pour votre écoute. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers Brainbox. Ils répondront à tout le reste de vos questions. Et il ne faut pas hésiter à consulter Brainbox pour pouvoir avoir d'autres informations, etc. Et on est toujours disponible pour répondre à vos questions avec la société Brainbox sans souci. Donc, voilà. Encore un grand merci à vous. Et j'espère que l'information vous a convenu et que ça vous serait utile. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.